On va faire déjà le dépôt de plainte et puis nous on ira faire un tour avec le véhicule de patrouille pour essayer de trouver le véhiculé. Yes. Je vous laisse faire le dépôt de plainte. Yes bon on va reprendre depuis le début du coup. Vous disiez que vous alliez sortir pour choisir votre robe de mariée avec le tailleur de votre mari du coup je suppose de mémoire. Oui c'est ça. En fait on voulait faire certaines choses et là il me dit au fait Nikita bleu ou qu'est ce qu'il m'avait dit comme autre couleur bleu ou noir je crois ou blanc je sais plus bref et je lui dis bah je sais pas il faut que je voie et du coup il me dit bah viens. Donc on a été au magasin de vêtements et du coup bah on essayait donc il m'a montré sa tenue j'ai validé je lui ai montré la mienne on a validé et il voulait voir s'il pouvait pas mettre un chapeau ou quelque chose et vous savez on a toujours un petit souci ici en ville c'est avec les poches. Oui. Et donc du coup bah il a dû faire une petite sieste et pendant cette sieste elle a duré un petit peu longtemps et du coup je l'attendais et c'est là que j'ai eu un individu qui s'approchait de notre véhicule et donc je lui ai dit vous voulez de l'aide et c'est là qu'en fait bah ils étaient quatre et ils m'ont encerclé et ils m'ont embarqué. L'individu qui volait le véhicule qu'est ce que vous voyez sur lui à ce moment là ? Il avait un masque de cochon je crois je vous avouerai que mes souvenirs sont un peu flous mais je sais qu'ils étaient tous masqués ou cagoulés alors il y en avait un qui avait un masque de cochon un autre qui avait une cagoule verte avec une grande bande rouge un autre qui avait une cagoule kaki et le quatrième je pourrais pas vous dire je n'en ai plus souvenir pourtant c'est celui qui m'a pointé l'arme sur la la tempe mais dans la voiture mais j'étais tellement tétanisé que j'ai pas souvenir. Un accent à peu près de souvenirs ou autre ? Alors oui et non en fait on ne peut pas trop reconnaître les accents mais la façon dont ils parlaient me faisait penser aux paysans vous savez enfin ouais un peu un peu comme je me... je... enfin... j'aime pas... enfin j'aime pas dire que ça peut être eux alors que j'en ai pas la certitude mais sa façon de parler aux conducteurs me faisait énormément penser à Whiskey vous savez les phrases bouilleuses... bouilleuses... les références... les façons de répondre... Tout ça en fait me faisait penser à lui quoi. On prend comme information même si elle est pas bonne on la prend quand même. Du coup sur le... sur le dépôt de plainte tu marques contre X mais tu mets tu mettra dessus avec de fortes présentes... de fortes suspicions sur monsieur... sur monsieur Quarko. Les autres n'ont pas parlé il n'y avait vraiment que le chauffeur qui parlait... ensuite... Moi de ce que j'ai vu à chaque fois que Quarko faisait une connerie il y avait toujours ses compères... peut-être... ensuite... oui mais attends... ses compères ils sont trois... ils sont pas quatre... qui est le quatrième ? Je sais pas moi de... je dirais comme ça pour le moment je n'en connais qu'un... Moi je connais monsieur Branson... C'est ça... Oui... Il y a aussi le... je connais plus... Branson c'est Mickey je crois non ? Oui... Il y a Dante... il y a Dante... Dante et le Brasseur... Ces deux là je suis sûr... Oui ils sont tous les trois ensemble tout le temps... Mais le quatrième... Après le quatrième je me demande si c'est pas le... Je sais pas si tu te souviens sur l'intervention qu'on a eu hier avec justement monsieur Quarko et monsieur Branson... La personne qui avait les lunettes... L'aviateur... L'aviateur... Oh oui il y a celui-là aussi exact... Je m'en rappelais plus de lui... Mais alors lui son nom... Je m'en rappelle plus non plus... Le monsieur est arrivé quand... Quand Branson s'est fait... S'est fait topper avec monsieur Quarko à l'intérieur du van... Après ce monsieur était là plus tôt aussi pour parler avec monsieur Payne donc je sais pas... C'est assez bizarre... Il y a... Mais il y a parce que ce monsieur veut être avocat donc... Il va être avocat du moins donc je pense qu'il voulait discuter de ça... Mais au niveau de l'intervention qu'on a fait avec le van blanc... Ce monsieur était présent sur les lieux avec monsieur Branson... Et ils avaient besoin de très bien se connaître... Ca je savais pas... Alors moi je te le dis... Et donc du coup bah ils m'ont embarqué et ils ont embarqué mon 4x4... Enfin mon... Ouais mon 4x4... On peut dire que c'est un 4x4... Il y a un 7, 1, 4x4... Ok... Ils m'ont embarqué donc mon véhicule... Et bah du coup Barry n'était toujours pas revenu... Donc il a cru que bah j'étais retourné à l'hôtel... Et puis en attendant bah ils ont piqué le véhicule et ils m'ont embarqué dans... Dans un véhicule qui avait les fenêtres cassées... Je crois même qu'il y avait un phare de cassé... Et... Et ils m'ont demandé qui j'étais alors qu'ils savaient parce qu'ils m'ont appelé Nikita tout de suite... Euh... Mais je pense que c'était pour brouiller les pistes... Je dois vous avouer que sur le moment j'ai essayé de... De lui répondre et il m'a dit tu veux mourir... Et là du coup je me suis tout de suite calmée... Euh... Ils m'ont demandé euh... Euh... Ce que j'avais dans mes poches... Donc je leur ai dit que bah j'avais de la nourriture et... Et un flingue et... Et puis bah de l'argent... Et ils m'ont dit combien ? J'ai dit 1800... Et il m'a dit bon bah on va s'arrêter... T'as pas intérêt de faire un geste brusque et tu vas nous donner ce que t'as... Et là le gars à qui je donne mes affaires il me dit t'es ravissante comme ça... Je vous assure ça m'a fait frémir ça m'a fait... J'ai eu un frisson dans le dos j'ai eu l'impression qu'ils allaient me violer quoi... Même si je pense pas parce que très clairement il l'aurait fait depuis le début mais... Et je leur ai dit oui c'est ma tenue de mariage et après on a repris la route et là le... Le gars enfin le conducteur il me dit je suis invité je dis bah je sais pas je sais pas qui vous êtes... Il m'a dit de toute façon si tu nous invite pas on sera là... Et la seule personne à l'heure actuelle qu'on a pas envie d'inviter au mariage c'est Corco... Vous avez déjà une date de prévue pour le mariage ou pas du tout ? Alors on a émis au cul d'une date justement pour éviter que ça fuite... Mais au départ normalement c'était prévu aujourd'hui sauf qu'avec tous les événements on a préféré repousser... Mais repousser et vous le ferez une fois que ce sera terminé... Oui je pense ça sera la meilleure des choses... C'est la meilleure des choses moi par rapport à ça au niveau du mariage je vais en discuter avec le capitaine... Parce que très clairement je sais pas si tu vas être d'accord avec moi mais je pense que nous allons mettre un dispositif en place au niveau de la LSPD pour le mariage... Ce sera tout à fait normal... De toute façon je pensais venir pour vous en parler et pour essayer d'avoir une sécurité... De toute façon tu auras une sécurité au niveau de la LSPD... Je sais très bien que tu ne seras pas seul... D'accord ? Mais les forces de la LSPD seront là... Ça tu peux compter là dessus... Je mettrai en place avec je pense l'accord du capitaine... Possiblement Chris s'il est là mais s'il est pas là c'est toi qui prendra le relais 40... Donc on mettra quelque chose en place à ce niveau alors... Ok... Mais voilà de toute façon c'était prévu qu'on vienne vous demander avec Paris... Parce qu'il était hors de question qu'il n'y ait pas la police à Vernon... C'est pas pour une question de peur mais pour une question de sécurité... J'ai pas envie que mon mariage devienne un bain de sang... Yaya... Question... Le magasin de vêtements là où vous alliez acheter il est où ? Alors je ne peux pas ouvrir ma... Enfin je ne peux pas regarder ma carte mais... Vous voyez le motel qu'il y a au nord... Enfin au dessus de la ville ? Oui oui... Il n'y a qu'un seul magasin là où... Je le vois... Et bien c'était à celui-ci... Ok... Vous avez fait beaucoup de trajet après en voiture depuis la plage ou vous ne savez pas ? Euh... Oui étant donné qu'on s'est arrêté... On s'est arrêté dans une super-rette... Vous pouvez regarder dans les super-rettes qui sont dans le dessus de... De la... De la ville ? De la ville... Ok super-rette numéro 1... C'est à mon avis la super-rette qui est plus au nord de ton hôtel... Il y a un grand parking ouvert juste devant... De l'autre côté de la rue ? Euh... Oui... Bah juste devant la super-rette... Oui il y a un grand parking... Oui... En fait ça te fait la super-rette... Tu as la route à double sens... Et de l'autre côté de la route tu as le grand parking avec le grillage autour... Ah euh... Non ça... Enfin il faudrait m'y emmener sur place pour que... Non non c'est bon c'est super-rette numéro 1... Ok... Enfin je... C'est la salle de super-rette qu'il y a de... Qu'il y a vraiment le plus au nord de la ville... Euh... Ok... Mais regardez celles qui sont aussi vers la fête foraine... Parce qu'on a pas fait beaucoup de route après pour aller à la fête foraine... D'accord on va... On va checker ça... Vous... La super-rette numéro 1 ce serait celle qui serait le plus rapide... Je crois qu'il y a un ou deux kilomètres... On comprend un petit peu... Ça va être rapide... Ok... Et puis après une fois que tu pars tu traces directement à l'ouest et t'arrives à la fête foraine... Ouais c'est ça... Bah regardez voir s'il y a pas des caméras ou autre... Peut-être que vous verriez quelque chose... Je sais pas... Y a que le capitaine qui pourra voir ça... Ouais... C'est pas ça... Faut qu'il arrive vite à celui-là... Après... Vous avez sauté depuis où ? Vous étiez sur un ponton... Vous étiez sur des rochers... Non... Non... Ils sont descendus là où il y a la location de jet-ski... Ok... Donc il y a même la plage est directe... Oui... Ils m'ont dit... Cours, cours, cours sinon je te tire une balle... Du coup j'ai couru et j'ai nagé après... Ok... Donc déjà on a... Je pense qu'on a déjà quand même pas mal de petits éléments... Ouais... On a l'itinéraire... On a une suspicion de personne... Je peux même vous donner à peu près l'heure... C'était vers minuit 40 à peu près... Ok... Ça... Ça... Ça va être bien si on arrive à récupérer les caméras... Ouais... Une idée du type de véhicule et de la couleur dans laquelle ils vous ont mis ou pas ? Alors... Véhicule noir... Et... Euh... Non... Il faut vous avouer que je suis pas du tout doué pour les véhicules... Euh... Véhicule... Euh... Couleur sombre... Un peu berline... Oui... Euh... Ouais... Donc il y en a très forte... Moi je pense que c'est une insultant... Je pense aussi que c'est une insultant... C'est possible... Vous avez eu la possibilité de m'en montrer une ou pas ? Euh... Oui c'était ça... Sauf que les vites étaient cassées... Oui c'était ce véhicule... Ok... Très bien... Donc euh... Tu peux... Sur le... Sur le... Le dépôt de plainte... Tu peux marquer euh... Comme quoi elle a été euh... Emmenée de force dans une insultant... Ouais... Sultant noir... Euh... Est-ce qu'elle est abîmée ou pas ? Oui... Elle avait toutes les vitres cassées... Un feu arrière cassé... Et un feu avant... Ok... Bah tu peux le... Tu... Tu peux noter ces détails là dans le... Je note... Dans la procédure hein... Eh par contre euh... Là j'ai remarqué qu'on avait quelques sultans dans le garage... Il va falloir voir avec le capitaine s'il y a possibilité qu'on puisse les utiliser euh... Bah sans les utiliser... Soit le capitaine il a dit qu'on les vendrait peut-être pour financer justement d'autres véhicules euh... En arrivant... Y a ça... Y a... Mais j'aime euh... J'aimerais bien en garder une sous le coude si c'est possible... En véhicule banalisé pour aller en intervention ? Voilà... Ouais... On lui propos... On lui proposera ça... Par rapport euh... Voilà... C'est les petites de... D'intervention qu'on pourrait mener... Je pense que ça serait bien qu'on en ait une hein... Ouais... 10-4... Il fait toujours des débarras rapages comme ça... Bah là c'est pour aller vite je pense... Mais sinon euh... On va retourner à l'intérieur... On va retourner à l'intérieur... On va retourner à l'intérieur... Ouais... Je veux voir avec le capitaine et si elles sont pas si chères que ça... J'en achèterais une moi pour euh... On sait qu'ils sont partis après dans une sultan noire euh... Quand ils vous ont braqué euh... Vers euh... Vers euh... Vers la fête foraine et après c'est là où vous êtes partis dans l'eau... A moins qu'on ait oublié des détails euh... Non c'est ça... C'est exactement ça... Ok... C'est là qu'ils m'ont fait retirer de l'argent etc... Ouais... Euh... 3800 de mémoire... Ou plus... Euh... Non... 3800... Du coup euh... Quand ils t'ont récupéré au magasin de vêtements... Donc il y avait là... Il y avait ton camacho... On est d'accord ? Ce qui veut dire que quand toi tu es monté dans la sultan... Il y en a un qui est parti avec le véhicule... Ton véhicule... Oui... Est-ce que tu sais à peu près euh... Me donner une direction... Nord, Sud, Est, Ouest ? Non... Là ça je pourrais pas... Désolé Edmond... Ah... C'est dommage... Je pense que ça nous aurait fortement aidé pour euh... Je sais mais j'ai pas... Avoir une direction vous chercher... J'ai pas regardé... J'ai pas... J'étais tellement... Tu sais pas si euh... Si euh... Si ton... Ton camacho vous a suivi euh... Non je pense pas... Oh euh... Est-ce que... Il y avait un agent qui était en... En service euh... Pas hier mais avant-hier... A quel moment ? Dans ces horaires là... Vers minuit et quelques ? Oui... Euh... On a croisé... On a croisé un... Un... Un agent qui était avec une banalisée... Ah c'était moi et Norbert... C'est toi... Et... En fait vous avez remonté une grande avenue... Et vous nous avez doublé... En fait on s'est croisé si vous voulez... Quelle avenue ? Parce que... Euh... Je sais pas... Enfin on descendait... Je crois qu'il m'emmenait euh... A... A la fête foraine... Enfin à la plage... Et... Et il me dit regarde... C'est des amis flics ça... Ok... Donc attends... C'est la grande avenue qui fait le bord de... Le bord de mer qui... Qui arrive de l'autoroute nord... Ça doit être ça... A mon avis ils ont dû arriver par le... Il y avait un grand virage... Il y avait un gros virage... Un gros virage en descente ? Et vous êtes parti à gauche ? Vous... Vous savez pas... Vous pouvez m'y emmener ? Ou pas ? Y'a y'a on peut... Ouais on va faire un tour... Histoire de... Libérer la pression... De me remémorer... Y'a y'a... On va partir directement de la supérette numéro 1... Yes ! On va partir plein ouest... Et on va regarder les euh... Parce que si tu me dis qu'il y avait un grand virage... Je pense savoir où est-ce que vous avez atterrié... Je te déverrouille le véhicule et tu conduis ? Y'a... Je te fais bien s'il t'appelait... On est devant... Merci... Je te mets un point sur la supérette 1... Ah ça veut bien... Question personnelle... Vous avez été faire des examens médicaux pour votre bébé ou pas ? Après le... Après ce qui s'est passé ? Encore ? J'ai pas eu le temps... Mais en tant que médecin je sais que... Ils m'ont pas violenté et tout ça... Et j'ai juste fait une trempette donc euh... Ouais mais avec le stress et tout ce qui va avec... Ça peut être dangereux... Et vous le savez très bien... Je sais... Je ferai le nécessaire... Vous inquiétez pas... Du coup ça doit être le magasin de vêtements là qui est à gauche ? Euh... Oui... C'est ça... Et euh... Leur motel est à droite... Juste là... Oui... Ils sont montés en face... En face de nous hein... Ouais... Donc ils sont partis super-être une... Ils sont partis super-être une... En face... En face où... L'autre avenue qui est juste de l'autre côté de la rue là... Dans tous les cas ils sont montés... De toute façon je vais... Je vais partir à droite là... Que tu puisses... Parce que si c'est pas cette euh... Cette... Ici qu'ils sont passés... Ils sont passés juste là... Au croissement là... Oui euh... Je crois que c'est celui-ci... Et... C'est pas cette super-être une... C'est pas celle-ci ? Non... Vous êtes montés encore plus haut ? Euh... Oui je pense... Je te mets un point et tu vas aller à la super-être dans le point que je te mets... Va voir à celle-ci... Parce que c'était vraiment excentré... Je te préfère... Oula... Non... Des gens... Des gens avec les suspicions qu'on a... Est-ce qu'on pourrait déposer un avis de recherches sur euh... Les individus ? Non je pense que... Je pense qu'il faut la jouer plus finement. Est-ce qu'ils s'y attendent ? Ils savent à qui ils ont touché. Si c'est Whiskey et sa bande, ils savent qu'ils ont touché Nikita et qu'ils vont avoir des représailles. Vous avez déjà réparé certains de leurs véhicules ou autre ou pas ? Ça, il faudrait que vous voyez avec Barry, mais je crois que oui, je ne suis pas sûre. Ça pourrait nous aider. Si on sait dans quel genre de véhicule ils traînent avec les couleurs et s'ils ont été améliorés ou pas, ça pourrait être facile de les trouver. D'accord. Quand ils vous ont pointé avec l'arme, c'était la vôtre ? Euh... Ils avaient déjà une arme. Ça veut dire qu'il y en a au moins deux sur les quatre qui ont potentiellement une arme. Oui. Attention, la mienne n'était pas armée. Ouais, mais s'il y en a un qui a pu se procurer d'arme, il a pu se procurer les chargeurs aussi. Ce ne sera pas très compliqué pour eux. Non ? Comme c'était des nuits, j'ai du mal à me repérer. Je dois vous avouer. Oh, cette route me dit quelque chose, Edm Home. oui c'est cette supérette c'est celle là tamar on s'est croisé parce qu'on s'est arrêté aussi avec la bana sur celle là oui c'est ici qu'on s'est croisé c'est sur cette route qu'on s'est croisé en fait si vous voulez on était en train de descendre et vous vous étiez en train de monter en mer non on n'était qu avec le seul véhicule et l'autre avec le camasho était déjà parti le cachet parce que il a reçu un coup de téléphone et il a dit aller piquer le camas aller cacher le véhicule qu'est-ce qu'on a autour de ça regardez mais je crois que dans les supérettes vous avez la possibilité de voir il doit sûrement y avoir des caméras peut-être je sais pas malheureusement toutes les supérettes en sont pas équipées je vais voir à l'intérieur voir s'il n'y a pas une caméra regardez s'il y a des caméras s'il y a des caméras on va pouvoir récupérer ce qu'il s'est passé ouais il y a des caméras disquettes il y a des caméras il y en a deux le seul problème c'est qu'à l'intérieur on n'était que deux ouais mais ça c'est pas grave sûrement c'est qui est avec vous à l'intérieur on pourra le voir bien c'est pas bien grave mais il faudra voir avec le capitaine qui fasse une demande pour savoir si elles étaient en fonction normalement s'il y a des caméras sont en fonction mais bon du coup vous êtes redescendu vous êtes redescendu et vous êtes allé au niveau du au niveau de la plage et en fait on s'est croisé ici avec avec vous flamand sur cette sur cette route là on descendait encore et c'est à ce moment là ici qu'on s'est croisé parce que lui a fait à a doublé en face enfin il est passé sur la voie à contre sens je vais juste regarder un truc il y a une caméra là je monte en haut parce que je sais qu'il y a un grand parking et que c'est très facile de cacher un véhicule on n'y passe quasiment jamais ici je pense pas qu'il l'aurait caché ici non je pense pas non plus mais qui dirait l'autre ça ne coûte rien de vérifier tout à fait c'est c'est Et d'ici après vous êtes parti du coup à la location de Jetski ? Oui Vous avez eu un appel de vol de véhicule ce soir-là ? J'en ai pas souvenir Pourtant ils l'ont projeté devant mes yeux Il me semble que oui on l'a eu, ça me rappelle quelque chose Et là il a tourné Ils vous ont pris votre téléphone directement ? Non Mais comme j'ai été dans l'eau il était inutilisable après Non mais dans le véhicule ? Non Vous aurez pu m'envoyer un SMS en plus Je sais mais vous savez Oui En fait il était descendu là-bas à Edmund Il est carrément allé sur le sable avec le véhicule Mais il est descendu par où ? Par les escaliers ? Non Non Par la route tu vois où il y a le Ah la route en face ? Par la route piétonne Ok d'accord Je vois, je vois Je pense qu'on va aller se faire une petite patrouille entre... Au niveau du nord, là sur notre gauche On va aller fouiner un petit peu par là-bas